L'intérêt de venir à l'inauguration, ou plutôt l'événement du 9 octobre, c'est de venir découvrir les chantiers en cours qui se situent le long de l'avenue de Verdun. Le point de départ, ça va quand même être, pour le rendez-vous, le Belvédère, donc Trans 305, le 51 Verdun, parce que c'est plus facile, il y a un accueil. Mais après, on doit remonter sur Paris pour voir aussi la liaison avec Paris. Puis on doit redescendre par l'avenue de Verdun. Donc on va voir sur la gauche, quand on va redescendre avant la rue Barbès, ce n'est pas encore fait, c'est dans le projet de la ZAC du Plateau. Mais ce sera des opérations qui vont se dérouler un peu plus tard, quand on aura la maîtrise des terrains. Un peu plus bas, c'est au niveau de Châteaudin. Il y a déjà des logements qui ont été livrés, des logements sociaux. Il y a 80 logements, donc c'est vraiment contre le cimetière, mais un petit peu plus bas. Et ce qu'on va surtout voir, c'est l'énorme chantier de bureaux qui sont dédiés au ministère du Budget. C'est 35 000 m2 qui sont en cours de construction, qui devraient être livrés fin 2011 ou début 2012. Et juste à côté, on a un maille qui va être construit quand le Belvédère sera déplacé. Il doit y avoir des logements. Alors c'est un mélange de logements sociaux et de logements en accession, dont certains seront à prix maîtrisés. Et au total, il y a à peu près 200 logements sur ce secteur-là, avec aussi une crèche qui se situera le long de l'avenue de Verdun. On arrive sur la place du général de Gaulle, qui doit être complètement reconfigurée. Il y aura des immeubles qui vont être construits le long de l'avenue pour protéger cette place aussi de la circulation, pour qu'elle soit plus apaisée. Donc si on continue encore en descendant l'avenue, on arrive vers le terrain du futur collège. Alors pour le moment, il y a une entreprise qui est en place, qui est là, qu'il faut reloger. Et si on continue à descendre, donc après on arrive sur un grand hangar, c'est un terrain de la ville de Paris, il y a des discussions également pour essayer de l'acheter, pour qu'on puisse reconstruire sur ce terrain-là une partie de l'école Macarenco. Et l'autre partie irait sur le terrain qui est plus au sud, qui est maîtrisé par la ville, qui appartient à la ville, qui est en face de l'avenue Barbus. Et donc quand on est au niveau du quartier Vérolo, donc toujours un petit peu plus bas, là à gauche, on a la cité Athénée, qui doit être en partie réhabilitée, et puis avec une partie devant où il y aurait des logements, des nouveaux logements pour les jeunes actifs, et puis l'accession sociale également, et également une crèche de 40 berceaux. Alors ça devrait être livré en 2012. Et donc de l'autre côté, au niveau du quartier Vérolo, alors là on a beaucoup de logements qui ont été livrés récemment, qu'on va inaugurer également rue de la Fiche Rouge.